Et j'en viens donc à Adyen. Alors à Adyen, je vous avais présenté le titre. J'avais fait un petit point sur le titre la semaine dernière, mais c'est vrai que c'était un peu la rentrée pour moi. J'avais un peu du retard sur le titre Adyen, puisque la société avait publié pendant que j'étais en vacances. Et lorsque je vous ai présenté le titre très brièvement, je me suis basé sur un mauvais communiqué. Donc d'un point de vue financier, tout ce que j'ai dit sur Adyen m'a été faux. De toute façon, plus globalement, j'expliquais que le titre avait vu sa valorisation fondre, mais que ça restait quand même bien valorisé. Donc ça, c'est même vrai, même ça reste même très très bien valorisé. Je vais revenir, donc c'est la publication d'Adyen en me basant sur le bon communiqué. Mais d'un point de vue technique, ce que j'avais expliqué, ça tient toujours la route, puisque le titre Adyen certes a été fortement sanctionné. Il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on a des titres fortement sanctionnés, et bien qu'ils sont d'ailleurs comme un titre comme Adyen qui est suivi par par mal de gérants, des gérants certainement du monde entier. De toute façon, sur ce genre de titre, quand il y a des fortes sanctions, comme sur Téléperformance d'ailleurs, et bien c'est le graphique qui prime et que la sortie de range que je voulais trader sur le titre Adyen tient toujours. Et donc je vais refaire un point d'un point de vue financier sur le titre Adyen et aussi je vais refaire un point sur la configuration technique. Donc la semaine dernière, j'expliquais que le titre avait été fortement sanctionné. Donc j'avais reçu des mails. Donc le titre a perdu jusqu'à 48% depuis la publication de ses résultats semestriels. Et ce que je voulais regarder, c'est est-ce qu'on pouvait profiter de cette chute sur le titre ? Et lorsqu'on reprend donc la publication d'Adyen, alors avant on va refaire un point sur les ratios historiques, voire on va refaire un point sur l'évolution du compte de résultats d'Adyen depuis quelques années. Et c'est vrai qu'Adyen, sur les 3-4 dernières années, elle a fait preuve, voilà, belle valeur de croissance avec un chiffre d'affaires qui s'est bien envolé, avec des taux de croissance sur le chiffre d'affaires de près de 30%. Là on est sur du presque du, on est passé de 3,6 à 6 millions, on est sur du 60-70%. Voilà, belle valeur de croissance en termes de chiffre d'affaires. Au niveau de la rentabilité, au niveau de la croissance du bénéfice, pareil, la rentabilité a suivi. Donc là on est sur des taux de croissance de 10% du bénéfice net. Là on est plus sur du, on va dire, pas loin de 50%. On passe de 261 millions de bénéfices à 470 millions. Donc là les bénéfices continuent de croître. Là on a plutôt sur la hausse des bénéfices autour des 20%, 18%, ce qui est plutôt bien. Et que, donc là on était sur un bénéfice net 2022, là sur les ratios 2022, on est sur un bénéfice net de 564 millions. Et lorsqu'on fait un point, lorsqu'on regarde donc le titre adienne, le titre a fait un plus haut, en tout cas sur les 2021 à 2800 euros. Donc là on a un cours divisé par plus de 3, près de 4, et même en tablant, alors en se basant sur le cours du, allez, en se basant sur un cours de 1600 euros. 1600 euros, donc ça veut dire un cours deux fois supérieur, donc avec une capi, on va dire, si on se base, c'est des calculs à la louche, sur des valorisations, mais c'est pour vous dire quand même que le titre adienne était vraiment très fortement valorisé. Alors moi c'est vrai que ce titre, d'un point de vue fondamental, je suis à l'écart depuis pas mal de temps. Donc on était sur une capi autour des, sur les derniers, sur les 12 derniers mois glissants, on était sur une capi autour des 50 milliards. 50 milliards et le titre se payait, donc pour un bénéfice net autour des 500 millions, donc le titre se payait sur un PER de 100. Il s'est même payé, je pense, ici en 2020-2021 sur des PER autour des 150, quand le titre était culminé à un cours de gourde de 2800 euros. Il devait se payer sur un PER autour des 150, ce qui était vraiment très très cher. Alors certes, on avait une valeur de forte croissance, mais PER de 150, pour moi c'était un peu du grand n'importe quoi. Donc on était là sur les 12 derniers mois sur un PER de 100, ce qui était toujours très très charmant valorisé. Et là, et là l'objet justement de ma vidéo de la semaine dernière, c'était de regarder suite à la publication de ce, de ces résultats, des derniers résultats semestriels d'adienne, les résultats qui dataient de la mi-août, je crois qu'ils ont publié autour du 20 août. Est-ce que ça valait le coup de se réintéresser au titre adienne après une suite de 48% ? Donc on était sur une valeur de forte croissance, et forte croissance en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et lorsqu'on regarde la publication de ces résultats semestriels, on passe d'une valeur de forte croissance de son bénéfice et de son EBITDA. On a eu un EBITDA plus haut dans le communiqué, un EBITDA moins 10. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien finalement, on voit que le net income, donc le résultat net d'adienne, autant il avait bien progressé au cours des dernières années, et bien là en fait là il est stable. Il est stable puisque là sur le premier sommet de 2022, on était sur un net income, un résultat net semestriel de 282,167,000. Et là on est sur un RN semestriel 2023, du même niveau. Et effectivement, lorsque les investisseurs voient ça, ils se disent, tiens, adienne a dû manger son pain blanc, puisqu'on était sur une valeur de forte croissance, et là maintenant la société est en train de patiner. Donc en plus, cette stabilisation du résultat net fait suite, alors il l'explique dans leur communiqué, fait suite à pas mal d'embauches, ils ont embauché pas mal de personnes. Donc derrière, ça plombe un peu la rentabilité, et l'impact sur le titre est tout de suite immédiat, puisqu'on était sur une société qui se payait sur des ratios très élevés, et là les ratios restent très élevés, on a une réalisation qui reste très élevée, mais on a une rentabilité qui patine, et la sanction sur le titre a été immédiate. Alors moins 50%, si on refait le point sur la valorisation d'adienne suite à sa gamelle de 48%, donc dans l'espace de quelques séances, et bien si on table sur un RN de 600 millions pour l'exercice 2023, 600 millions, lorsqu'on fait le calcul du PER 2023, on est encore sur un PER de 40, alors après, voilà, si on s'attend à une reprise, reprise de la croissance, reprise, puisque même au niveau des volumes de transaction, puisqu'en fait, ADN fournit des solutions, enfin c'est des processeurs de paiement, donc au niveau des volumes qui ont été traités, je crois qu'on est stable, donc c'est vrai que ça patine pas mal au niveau du recrutement des clients, etc. Ça patine pas mal, et c'est vrai que là on était sur un statut de valeur de croissance, sur une société qui voit son métier, son activité faire face à beaucoup de concurrence, avec Stripe, avec d'autres acteurs, donc on a un secteur hyper concurrentiel, on a une valorisation très élevée, et on a une rentabilité qui commence à patiner, alors voilà, il y a des investissements qui ont été concédés, qui devraient peut-être porter leurs fruits en 2024, mais dans l'immédiat, effectivement, même avec cette forte chute du titre, donc ça se paye sur un PER de 40, donc moi, certes, on est revenu sur des valorisations, on va dire, historiquement bas, pour ADN, qui s'est payé sur les dernières années, sur des PER à 100, 150, donc on a maintenant sur un PER de 40, mais est-ce qu'on peut dire que le cours d'ADN est déprimé ? Ben non, pas du tout, pas du tout, et donc d'un point de vue technique, donc d'un point de vue valorisation, moi je ne suis pas du tout à l'achat, d'un point de vue fondamental, je ne suis pas du tout à l'achat sur le titre ADN, et d'un point de vue technique, est-ce que je suis à l'achat ? Ben en tout cas, pas dans l'immédiat, alors ce qu'on notera aussi, c'est que lorsque les sociétés comme ça, il y a des grosses baisses de 30 ou 40%, le réflexe des débutants, c'est de se dire, ben le titre a beaucoup chuté, donc là, ça peut être intéressant, je vais rentrer sur le titre, ben généralement, il ne faut jamais faire ça, jamais faire ça, puisque quand on a de telles sanctions, et bien qu'on a de tels dégagements, les dégagements vont durer, vont continuer sur les séances suivantes, quand on a un tel chandelier sur un des volumes historiques, avec une clôture près des plus bas, le mieux, c'est d'attendre, de rester spectateur, et ce qui s'est passé, et ça, ce genre de comportement, c'est encore payant, en tout cas, ça permet d'éviter les moins-values, et qu'est-ce qui s'est passé sur le titre ADN, c'est que le titre, le lendemain, a continué d'être sanctionné, puisqu'elle a perdu 3%, et le titre, voilà, elle a continué d'être sanctionné sur les 5-6 séances suivantes, et là, maintenant, est-ce que le titre, d'un point de vue technique, est tiré d'affaires ? Ben, bon, on peut dire que déjà, ce qui est plutôt le un bon point, c'est qu'il s'est stabilisé, donc là, on voit une zone de support, sur les 763, et sur les plus bas, à 754, donc on a une zone de support, voilà, qui est ici, que j'ai tracée, moi, je n'achète pas sur un support, surtout après une telle gamelle, et puis surtout, il va falloir être très vigilant, puisque ce qui arrive souvent, lorsque, voilà, le titre, là, il est dans un range, maintenant, dans un range comme ça, donc moi, pour l'instant, j'attends de voir ce que va faire le titre, sur ce support, c'est voir, est-ce que ce support va tenir, et s'il tient, en fait, moi, ce que je préfère faire, sur ce genre de titre, qui a beaucoup baissé, c'est d'acheter, d'acheter le titre, s'il sort par le haut, mais en tout cas, je ne vais pas acheter par le bas, ou alors, voilà, si le titre sort par le haut, là, je pourrais tenter un trade, un trade spéculatif, alors, attention, je ne vais pas, c'est plutôt pour, pour tenter un trade de quelques pourcents, puisque là, de toute façon, le titre n'est pas prêt, d'aller rejoindre, d'aller combler ce gap, là, je pense que le titre est plombé, il faut le reconnaître, pour, enfin, en tout cas, à mon sens, pour plusieurs semaines, plusieurs mois, donc là, il a déçu tout le monde, donc ça va prendre du temps, pour restaurer la confiance sur les investisseurs, donc là, le titre est plombé, donc il y a de bonnes chances, pour qu'il consolide encore, mais par contre, attention, attention, donc là, si ce support, s'il est lâche, s'il se support, sur le bas du range, lâche, et bien là, on pourra avoir une, si on passe par le bas, et là, on pourra avoir une nouvelle accélération, baissière sur le titre, donc moi, ma stratégie sur le titre, là, dans l'immédiat, c'est que d'un point de vue valorisation, de toute façon, le titre, certes, a beaucoup baissé, mais il reste sur des niveaux de valorisation, très élevés, un PER de 40, en plus, on peut se poser des questions, sur l'activité, donc d'ADN, qui devient de plus en plus concurrentielle, c'est ce qu'ils expliquent, ce qu'ils sous-entendent, dans leur communiqué, donc là, ils ont beaucoup investi, donc peut-être que, voilà, ils vont parvenir à redresser le résultat, en 2024, mais dans l'immédiat, dans l'immédiat, la confiance, elle est cassée, enfin, chez les investisseurs, donc là, le titre est baissier, le titre est baissier, c'est rien de le dire, ça va prendre du temps, donc pour restaurer la confiance, on est sur des niveaux de valorisation, encore élevés, donc il ne serait pas non plus scandaleux, à ce que le titre perde encore 15, 20%, puisqu'il resterait encore sur des niveaux de valorisation encore élevés, on sera encore sur des PE autour des 30, ce qui resterait quand même élevé, au vu justement de la dynamique sur le titre, donc d'un point de vue valorisation, voilà, je suis à l'écart, moi, sur le titre, par contre, d'un point de vue trading, moi, ce que je vais faire, je vais surveiller le titre, voir ce qu'il va faire sur ce support, si le titre parvient à rebondir sur ce support, et bien moi, je vais plutôt attendre peut-être là, peut-être la cassure sur les 795, mais vraiment, moi, le signal pour moi, c'est la sortie de ce range par le haut, donc on a un range ici, on va dire, entre les 840 et 754, donc moi, ce que je vais trader, c'est la sortie de ce range par le haut, donc un achat peut-être au-dessus des 845, donc c'est ça que je pourrais, c'est ça que je compte faire sur Adyen, si le titre sort par le haut, si le titre sort par le bas, là, le titre n'est pas au SRD, mais on peut le vader via des brokers comme Interactive Broker, donc on peut le vader, donc pour moi, ça sera un signal de vente, si le titre passe sous les 754, sous les 750, même si le titre passe sous les 750, on pourrait avoir une accélération baissière sur le titre, et à côté de ça, tant que le titre reste dans ce range, moi, je trouve qu'il n'y aura pas grand-chose à faire dessus, alors peut-être des petits traits de 1 ou 2%, par exemple, au-dessus des 794, pour viser, aller le haut du range à 823, 830, 840, des petits traits de 3, 4%, mais pour moi, le titre là, le gros mouvement à tendre, c'est la sortie du range par le haut, ou la sortie du range par le bas, donc voilà ma stratégie, la stratégie que je vais adopter sur ADN, donc une stratégie, on va dire, de spectateur dans un premier temps, et agressive au-dessus des 795, et agressive sur la cassure du range, que ce soit par le haut, ou par le bas, mais en tout cas, d'un point de vue valorisation, ADN, malgré sa forte chute, reste bien valorisée, et voilà, on est sur une valorisation élevée, et au vu de l'évolution du business, au vu de la, vous voyez, au vu des fortes embauches, etc., on peut, voilà, on peut douter, on peut se dire, peut-être que la société, Alguyen, a mangé son pain blanc, elle a été, voilà, elle avait, elle publie des fortes hauts de croissance, et on peut penser, peut-être qu'à l'avenir, eh bien, la société, publiera des taux de croissance beaucoup moins importants qu'auparavant, donc le statut de forte croissance, de l'étiquette, en fait, le statut de forte croissance qu'ADN avait, on va dire, on a un statut qui est un peu écorné, à court terme, sur le titre ADN. Donc, je suis à l'écart sur le titre, d'un point de vue fondamental, et d'un point de vue technique, eh bien, voilà, je vais adopter des stratégies assez agressives, et d'un point de vue,